L'envoyé du président Alassane Draman Ouattara a porté un courrier de l'ancien chef d'état du Burkina face au Blaise Comporé adressé au peuple burkinabé, un courrier que j'ai ici et que je vais vous livrer le contenu. L'ancien président du Burkina face au Blaise Comporé a adressé une lettre pour demander pardon. Il a adressé une lettre pour demander pardon aux enfants, à toute la famille de Thomas Sankara. Il a demandé pardon au Burkina Bé, tout, tout, tout. Il va vous laisser regarder, vous allez voir. Et avant de vous laisser regarder, il y a une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, 26 juillet 2022. Les amis, il s'agit de ce monsieur que vous voyez là et qui a perdu la vie, en tout cas qui s'est donné la mort, les amis. C'est le contrôleur général de police, Dieu Donné Ouattara. Il s'est donné la mort ce mardi 26 juillet à son domicile avec son âme de service, les amis. L'information est rapportée par nos confrères de SIDWAYA. Ça, c'est sur le site de Burkina Faso. Et ça a été relayé également sur les réseaux sociaux, les amis. Et oui, les amis, il a été nommé le 5 janvier 2022 en tant que directeur général de la police nationale. Et puis, le 27 avril, il a été remplacé par le général de police, Roger Ouedraogo. Donc, les amis, en tout cas, il était âgé de 48 ans et perd de 4 enfants, les amis. Que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Et donc, les amis, je vous laisse maintenant écouter la suite. A tout à l'heure. Bye-bye. M. Blaise Comporé, ancien président, mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son Excellence Paul-Henri Sandago d'Amiba, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, ma présence parmi vous est plus qu'une joie. C'est un immense soulagement. Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement, depuis Ouagadougou, Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et son gouvernement, pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. M. le Président du Faso et chers compatriotes, notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun de Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funestre que les terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puissent continuer, constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demandent à leur famille de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos corêles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Comporé, ancien président. Mesdames et messieurs les journalistes, voici le message intégral de son Excellence Blaise Comporé, ancien président du Burkina Faso. Un message qui a été apporté par un émissaire du président de la République sœur de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial du président, son Excellence Alassane Draman Ouattara. Je vais donc lui laisser la parole pour un dernier mot. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que je voulais vous montrer. Espérons que le pardon soit sincère. Espérons que le pardon soit sincère. Parce qu'il faut savoir que les Burkinabos sont aussi tentés de se réveiller, sont tentés de se rébeller aussi pour dire qu'ils veulent que... En tout cas, il y a une partie en train de dire que l'armée française doit quitter le Burkina, tout ça. Donc, est-ce une tactique ? Est-ce une tactique ? Est-ce un plan pour essayer de... Ils ne savent pas. Tout compte fait, eux-mêmes, ils savent. Parce qu'en politique, ils ont plein, plein, plein de stratégies. Donc, on espère que ça, c'est sincère. Et non, encore les Français, encore, qui sont derrière cette histoire des pardons. Donc, les amis, on reste vigilants. On ne doit même pas tomber dans les émotions. On reste vigilants. C'est l'Afrique qui gagne toujours. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne toujours. Donc, c'est ce que je vous laisse. Et puis, on se parle tout à l'heure, surtout Yako, à la famille de ce général, ancien général de police qui est décédé là. Vraiment, Yako, qui s'est donné la mort. Dieu sait ce qu'il vivait. Yako, Yako, Yako à sa famille. Yako à ses proches. Les amis, je vous laisse. On se parle tout à l'heure pour l'affaire Maka. OK ? À tout à l'heure. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501